Monsieur le Premier ministre Orban, je sais ce que vous voulez. Vous voulez retourner chez vous en disant que vous avez donné quelques satisfactions, mais il y a une chose que vous devez écouter paisiblement. Si vous pensez que nous avons des idées négatives vis-à-vis de la Hongrie, ce n'est pas vrai. Pensez-vous que j'aurais risqué ma vie et la liberté pour aider illégalement contre les communistes de faire rentrer des informations en Hongrie par hinte pour la Hongrie ? Il n'y a aucun pays au monde où il y a des combattants pour la liberté, que ce soit la France, l'Allemagne ou la Hongrie. Il y a eu de nombreuses personnes en Hongrie qui, en des temps historiques, ne se sont pas battus pour la liberté, mais beaucoup se sont battus pour la liberté. Et dans un état moderne, la religion, la chrétienté peut être importante, mais un état moderne, une société ouverte ne peut pas se fonder sur une seule religion, parce que sinon les athéistes, les juifs, les musulmans ne se sentiront pas bien dans ce pays. Et c'est précisément ce qui opprime certains en Hongrie. Vu les idées, l'atmosphère nationaliste, chauviniste, ils ne se sentent pas bien. Il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous rentriez chez vous, dormiez bien, réfléchissiez bien à cela. Merci.